Mais par contre, ce maillot est un maillot... String. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul en mode ! Oui, ça faisait longtemps, ça faisait depuis janvier que j'ai vraiment pas fait de gros haul. Sachez que je vous mettrai tous les liens de ce que je vous montre, bien sûr, en barre d'infos. Je vais tout classer par catégorie, c'est-à-dire les robes, les hauts, les pantalons, les accessoires... Voilà, je vais vraiment essayer de vous placer ça au maximum pour pas que vous soyez perdus dans le moulon de liens que je pense que je vais vous mettre, parce que j'ai fait la barre d'infos avant de faire la vidéo, et je peux vous dire qu'elle est énorme. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, et avant de commencer, je vous invite fortement à vous retrouver sur Instagram. Ça s'affichera juste ici, ou juste ici, je sais pas encore exactement de quel côté, mais voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. C'est vraiment le réseau sur lequel je suis le plus en ce moment, c'est mon réseau coup de cœur en ce moment. Je sais pas, Instagram, forever in my art. Alors première chose que j'ai envie de vous montrer que j'adore, c'est une veste de chez Asos. C'est cette veste-là, c'est une veste en coton. Elle est un peu en dénime, mais c'est un dénime, c'est rigolo, on dirait un dénime un peu flannel. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Elle est très cintrée au niveau de la taille, ça fait vraiment un esprit corsé, et elle est manche très bouffante, un petit peu resserrée aussi au niveau du bas. Mais franchement, c'est une veste que je trouve absolument magnifique. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, toujours sur Asos, j'avais pris un t-shirt noir avec Betty Boop là sur le côté, et écrit bisous. Il y avait vraiment une époque où Betty Boop, c'était genre, voilà, Betty Boop quoi. Et en fait, j'avais plein de trucs. Je m'en rappelle, j'avais des t-shirts, des coussins. J'avais même ma cove de téléphone, de mon premier téléphone. Donc il y a 33-30 en sixième, c'était Betty Boop. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé tout ça. Donc du coup, je me suis dit, trop chou, ce t-shirt, il me donne trop envie d'aller à Port Aventura. Voilà, de retourner à Port Aventura, parce qu'à Port Aventura aussi, quand j'y allais, que j'étais plus jeune, je prenais du temps la petite photo avec Betty Boop. Donc du coup, si jamais j'y vais cette année, je sais pas encore, je mettrais ce t-shirt, c'est sûr. Ensuite, un petit sac de chez Topshop assez particulier, puisqu'il s'agit d'un sac entre guillemets banane. En ce moment, on en trouve partout, que ce soit à Zara, enfin partout, c'est quelque chose qui est tendance. Et du coup, j'ai bien aimé celle-ci de chez Topshop, blanche comme ça, avec des petites taches noires et ce petit détail doré là, au niveau du milieu de la sacoche. Je trouvais ça cool. Et ça, voilà, pour un festival, pour l'été et tout, c'est plutôt sympa, parce qu'au moins, ça permet d'avoir ça accroché à la ceinture. On n'a pas forcément besoin d'avoir un sac, d'être encombré, etc. On a son petit nécessaire là-dedans. Et en même temps, je trouve ça hyper stylé d'un côté. Je trouve ça hyper stylé, j'adore. Sur Asos, j'avais pris des lunettes comme ça. Je les trouve trop trop belles. C'est des lunettes noires, ovales. Très, ouais, encore un petit esprit un peu rétro. Ovales avec une monture assez large, noire. Elles sont très jolies. Franchement, elles sont très très jolies. Elles sont assez grosses quand même, sachez-le. Toujours sur Asos, j'avais pris un blazer robe comme ça. Trop 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 beau. En fait, c'est pas une robe. À la base, c'est vendu comme un blazer long. Et effectivement, pour que ce soit une robe, je pense qu'il faut être assez petite. Enfin, moi, je fais 1m70 et clairement, c'est assez court pour une robe. Ouais, c'est assez court. Mais si vous êtes peut-être plus petite, éventuellement, vous pouvez le mettre en robe. Mais sinon, c'est un blazer long comme ça, avec une ceinture à la taille. Trop trop beau. Franchement, il est vraiment beau. Pour rester dans le rose, du coup, celui-là, vous avez dû déjà le voir, puisque je l'ai déjà porté sur Instagram. C'est un pull de chez Monkey. Très très large, oversize, avec des manches un peu chauve-souris, assez large aussi. Franchement, j'aime trop trop cette couleur-là, ce rose assez clair. Sur Instagram, je vous ai fait une tenue avec. Je portais avec un pantalon bordeaux et je trouvais l'association du bordeaux et du rose vraiment très sympa. Du coup, chez Monkey, toujours, j'avais pris cette jupe, comme ça, en dénime, taille haute, asymétrique, avec une espèce de volant en bas. C'est clairement un volant. Je n'avais pas de jupe de ce genre. Et celle-là, pareil, je vous l'ai portée sur une photo Instagram. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me retrouver sur Instagram, parce que j'essaye de vous poster pas mal de looks, pas mal de petites choses que vous ne voyez pas forcément ici. Il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment pas mal chez Monkey et qui sont à des prix, je trouve, abordables. Franchement, donc c'est vraiment une marque que j'aime bien. Sur Topshop, j'avais pris un sac rose, comme ça, avec un petit détail rouge, là, au niveau du milieu, et un tigre doré. Très, très beau. J'adore. Du coup, on reste dans le rose, avec ce haut cache-cœur de chez Asos. C'est un haut un petit peu glissé, voilà, coupe cache-cœur, assez court, avec un élastique au niveau de la taille, des manches un petit peu bouffantes, mais pas trop non plus, et en fait, il y a des petites fleurs dessus, voilà, des petites fleurs jaunes et bleues. Donc, voilà, c'est un petit haut sympa, je trouve, avec un petit jean taille haute ou une petite jupe taille haute et des petites, pourquoi pas, des petites chaussures jaunes. Ouais, en fait, j'ai bien aimé. Voilà, j'aimais bien la coupe, en fait. J'aimais bien la coupe cache-cœur, comme ça. Ensuite, sur mon go, j'avais pris un petit pantalon couleur lila, taille haute, assez large. Punaise, il y a des poils de mon chat dessus, c'est une blague. En fait, avoir un chat, c'est juste horrible. Il a un bouton noir, il est taille haute, assez large au niveau de la jambe, et en fait, j'ai bien aimé la couleur lila, comme ça. Déjà, moi, j'adore les pantalons comme ça, taille haute, assez large au niveau de la jambe. Je trouve ça hyper confortable. Pour l'été, le printemps, c'est vraiment, pour moi, le top. Et j'aimais bien la couleur, là, je trouvais que ça a changé. J'avais pas de pantalon de cette couleur-là. Et franchement, il est très confortable, il taille bien, la matière est sympa. C'est pas une matière qui est trop fine non plus, c'est vraiment une belle matière. Sur Asos, j'avais pris un t-shirt comme ça, blanc, tout basique. Il y a écrit Victory, en fait, en jaune, c'est brodé sur le t-shirt. Et je le trouvais sympa. J'aime trop les t-shirts comme ça, assez basiques, avec des slogans, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Sur Mango, j'avais pris des boucles d'oreilles, trop trop belles. Alors là, c'est le gros retour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. C'est le retour des méga grosses boucles d'oreilles, un peu plastoc et tout, là, j'adore. Et celles-ci, du coup, elles sont noires et transparentes. En fait, ça fait, oh là, un petit rond noir. Et là, vous avez comme une créole, on va dire, transparente. Et je les trouve vraiment sympa. Franchement, vraiment sympa. Alors, toujours en pantalon large, j'en ai acheté un sur Forever 21. Et il est vraiment très, 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 très sympa. Alors lui, pour le coup, il est très, très fin. C'est vraiment en pantalon pour le printemps et l'été, quand il va faire un petit peu chaud, que les températures vont grimper. Il fait très dalmatien, en fait. Il fait très dalmatien, ce pantalon. Mais je l'ai trouvé vraiment beau. J'ai tout de suite pensé à un look avec, en fait. C'est le look que vous voyez là. Pour rester dans les pantalons larges, il y en a un que vous avez déjà vu sur Instagram parce que je, voilà, je vous l'ai montré en photo. De toute façon, je vous remettrai la photo du look. Et en fait, c'est un pantalon large de chez Forever 21, encore une fois, couleur khaki. À la base, il y a une ceinture autour, une ceinture en tissu assortie au pantalon. D'ailleurs, comme le pantalon à poids, mais moi, j'enlève à chaque fois ce genre de ceinture. Je préfère mettre une ceinture, une autre ceinture. Et du coup, celui-là, ce que j'avais bien aimé, en fait, c'était qu'il était fendu sur les côtés. Et j'adore mettre ce genre de pantalon avec des bottes. Là, cette saison, en tout cas, avec des bottes. Après, quand ce sera l'été ou le printemps, avec des spartiates hautes, pourquoi pas. Du coup, j'ai porté ce pantalon quand je voulais poster sur Instagram avec mes bottes rouges en vinyle de chez Zara. Et je trouvais que, franchement, ça faisait trop bien. Du coup, pour rester un peu dans le même délire, c'est-à-dire pantalon large et fente, j'avais pris sur Forever 21 toujours une combi couleur marron. C'est un marron très, très chaud qui tire fortement au rouge quand même. Et pareil, vous avez la fente, en fait, sur les côtés. Et pareil, du coup, j'ai pensé à associer ça avec mes bottes rouges que j'adore mettre, vous l'aurez compris. Et je trouvais que ça rendait super bien. Et l'association du rouge des bottes avec ce marron-là, je trouvais ça très sympa aussi. Du coup, chez Mango, encore des boucles d'oreilles très belles que j'aime trop. Ce sont des boucles d'oreilles comme ça. Alors cette fois, on a vraiment le rond créole noir et rouge. Voilà, et je l'ai trouvée vraiment très, très belle. Je les ai portées plusieurs fois, celles-ci déjà. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de compliments dessus quand je les ai portées en viséo et tout. Mais franchement, elles sont méga, méga belles. J'adore. Et c'est toujours du Mango. Et je crois aussi qu'elles existent en jaune, à la place du rouge, il me semble. Et sur Asos, j'avais pris cette ceinture western que je trouve vraiment sympa. Elle est assez fine, donc elle a une boucle western et elle a des clous et des petites étoiles. J'aime trop les ceintures westerns en règle générale. Et alors là, avec cette petite tendance du petit bout qui pendouille, je sais pas, j'aime trop. Sur Forever 21, les couleurs sont à l'honneur. Je voulais porter celui-là aussi avec ma jupe monkey justement sur Instagram. C'est un top rayé, très très coloré. Voilà, vous avez du violet, du rose, du fuchsia, du bleu. Bref, un peu arc-en-ciel quoi. Et alors ça, j'aime trop. Il a le col montant, il est assez court. Mais je pense que vous avez remarqué aussi que ce genre de top rayé, très très coloré et tout, ça revient énormément. Ça fait très années 80, 90. J'adore. Sur Forever 21 toujours, un petit t-shirt rose avec écrit en rouge et en velours, more love. Voilà, parce qu'on n'a jamais assez d'amour, n'est-ce pas ? Mais non, mais surtout parce que, encore une fois, j'aimais bien l'association de couleurs. Évidemment, vous avez remarqué depuis le temps, je pense, que j'aime bien. Et je le trouvais sympa. Rose pâle comme ça, avec cette écriture rouge, je trouvais ça mignon. Et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les t-shirts à slogan. Je trouve que ça se marie avec pas mal de choses. Alors ensuite, là les gars, méga coup de cœur, mais vraiment, c'est ces chaussures de chez Topshop. Je vous les ai déjà montrées, je crois, dans mon tag, la modeuse que je suis. Mais je vous les remontre ici, puisque c'est mon haul. Je les ai achetées il y a un moment déjà, je crois que c'était en janvier. Et je les trouve absolument magnifiques. Franchement, elles sont en dain rose, ce beau rose-là, ce beau vieux rose magnifique. Elles sont hyper confortables. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, parce que vous vous dites, ouais, le talon est quand même haut, tout ça. Mais elles sont méga confortables. Franchement, j'ai des bottines comme ça, pointues, avec un talon comme ça, du même genre. Et honnêtement, ce sont les plus confortables. J'arrive à les porter toute une journée sans problème. J'arrive à marcher avec sans problème aussi. Franchement, elles sont très très belles. Sur Asos, il y a un petit moment de ça, j'avais pris des lunettes assez spéciales. Des lunettes très petites, vous savez, comme on fait en ce moment. Ça se fait pas mal. Et en fait, elles sont un peu cuivrées. J'étais pas sûre que ça maille. Mais au final, je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que j'ai eu une réelle passion pour le rose, apparemment, ces derniers temps. Puisque j'ai aussi ce sweat de chez Forever 21, qui est un sweat très large, très bouffant en fait. Vous pouvez laisser dépasser une épaule et tout. Et les manches sont extrêmement bouffantes. Il est vraiment très beau. Il existe aussi en blanc, en noir, je crois, en jaune. Enfin voilà, il existe en plusieurs couleurs sur Forever 21. Et moi, j'avais pris ce rose pâle, parce que je trouvais ça sympa. J'aimais bien. Et la coupe est vraiment sympa et il est méga confortable. Donc ça, on adore, évidemment. Sur Forever 21, toujours, parce que Forever 21 et moi, vous savez que c'est une grande histoire d'amour. J'avais pris ce petit haut, comme ça pareil, rayé, tout en couleur. Celui-ci, il est court et il a les épaules dénudées. Et vous avez les petites manches comme ça. Donc c'est vraiment un top avec toutes les épaules dénudées. Il existe aussi en rouge et blanc, aussi en noir et blanc, il me semble. Enfin voilà, vous aurez le lien en barre d'infos, vous verrez ça. Je vous mens pas quand je vous dis que j'ai une réelle passion pour le rose, parce que j'ai choisi beaucoup de pièces roses ces derniers temps. Et du coup, là, on a un body de chez Forever 21 encore. Un petit body tout mignon, mais en fait, on dirait vraiment un body de bébé, clairement. Et alors là, il est rose et il y a écrit baby girl. Il existe aussi en rouge, il existe aussi en noir, je crois. Et moi, j'ai pris rose pâle comme ça, très fille, très baby girl, très, voilà, très girly. Et je sais pas, je le trouvais hyper simple, parce qu'il est hyper simple, là, clairement. Mais je sais pas, ce petit détail baby girl, je sais pas, je me suis un peu reconnue dedans. Oui, parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça, mais sur certains trucs, je suis encore un vrai bébé. Donc je pense que ça me correspond. Bref, sur Topshop, j'avais pris un sac rouge que vous avez vu de nombreuses fois. Je vous l'ai porté souvent sur des photos, encore une fois, sur Insta et tout. Et c'est un sac rouge rond comme ça, un peu clouté. C'est un petit dupe d'un sac de créateurs, n'est-ce pas ? Mais voilà, je le trouve vraiment beau. Il est sympa, il existe aussi en beige et en blanc, je crois. Alors, sur Topshop toujours, et là, vous allez vous dire, what the fuck ? En fait, quel est le problème de cette fille ? En fait, j'avais pris, je vous l'ai montré sur InstaGram, donc pour ceux qui me suivent, ça va pas vous choquer. Sur InstaStory, je vous l'ai montré. Il s'agit d'un gilet, en fait, comme ça, Topshop, à franges, en cuir blanc, avec derrière des perles, des clous, un gros cœur en sequin. Et là aussi, vous avez des clous, des cœurs. Voilà, les franges sont cloutées aussi, j'adore. Pour un festival, même pour l'été, pour genre des soirées d'été et tout, c'est sympa. Ça donne un petit look un peu western, je sais pas, j'aime trop. Et franchement, je vais au festival Delta à Marseille, qui se passe le 7 et 8 juillet, d'ailleurs. Je vous en reparlerai, parce que je vais avoir un petit code promo, d'ailleurs, pour avoir des places moins chères et tout. Donc ça serait cool pour ceux qui sont des alentours. Mais bref, je pense peut-être que je vais mettre ce petit gilet ce jour-là, c'est sûr, parce que franchement, je le kiffe, je le trouve vraiment trop beau. On reste dans le blanc et rouge, avec cette petite chemise de chez Monkey, assez oversize, rayée rouge et blanche comme ça, une coupe un petit peu rétro, j'adore. On reste dans les rayures blanches et rouges, avec ce petit chemisier de chez Forever 21. Mais c'est pas la marque Forever 21, voilà. Je l'ai acheté sur le site, mais c'est une marque indépendante. Et en fait, c'est une chemise qui est très large. Elle a une espèce de nœud, en fait, à ce niveau-là, au niveau de la taille, qui fait qu'elle blouse toute seule, en fait. Donc, ouais, j'aimais bien la forme, en fait. C'est vraiment la forme qui m'a plu dans cette chemise-là. On peut la porter épaules dénudées, comme ça. Ensuite, une chemise qui a fait l'unanimité aussi. Vous aviez beaucoup aimé sur Instagram. C'est cette chemise moutarde de chez Asos, avec des tigres blancs. Quand je l'ai vue, j'étais là, je me suis dit, waouh, trop belle. Elle a un esprit très, très vintage. Franchement, ces motifs comme ça, là, tigres et tout, cette imprimée, cette forme aussi un petit peu large. Enfin bref, elle est longue. C'est une chemise qui est longue, mais moi, pour l'instant, je l'ai portée dans un jean tie-hot. En fait, je vous dis que c'est des tigres, mais c'est pas du tout des tigres. C'est des léopards. C'est des léopards noirs et blancs. Ensuite, sur Topshop, en promo, une veste fuchsia, comme ça. Fuchsia, très, très flashy. D'ailleurs, sachez que cette couleur-là, ce fuchsia, je pense que ça va vraiment énormément revenir cet été. On en avait vu pas mal dans les défilés aussi du printemps-été 2018. Donc, je pense que c'est une couleur qui va bien revenir cet été. Et du coup, j'avais pris cette veste. En fait, elle a des anneaux comme ça, ça a des gros œillets. Et une ceinture en tissu qui permet de bien la ceintrer. Et je l'ai payée 20 euros au lieu de 89. Par contre, c'est la catégorie Toll. Donc, c'est la catégorie pour les filles qui font plus d'un mètre 75. Je fais tout juste un mètre 70. J'ai les bras qui sont, bon, pour ma taille normale, je pense. Et vous avez vu, les manches, franchement, ne sont pas trop longues. Donc, ok, c'est du Toll. Mais franchement, si vous faites à peu près la même taille que moi, ça vous ira aussi. Donc, ça vous ira aussi. Sur Chilin, j'avais pris une petite chemise comme ça que je trouve vraiment trop mignonne. C'est une chemise noire. Ça fait un peu chemise à jago, en fait. Et c'est de la dentelle, petit volant dentelle, le col aussi. Et vous avez aussi, en bas, un petit volant dentelle. Et je la trouve hyper mignonne. Franchement, j'aime trop. Ça fait très petite maison à la prairie. Ouais, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Ça donne un petit esprit western, quand même. Je trouve ce genre de chemise comme ça, là. J'aime beaucoup. Ensuite, pour rester un peu dans la catégorie western, la tendance western, cette petite veste de chez Mango que j'ai achetée sur Asos. C'est une veste en simili-cuir avec des franges. Voilà. Vous avez des petites franges comme ça dans le dos. Des petits clous. C'est des strass, en fait. C'est pas des clous... C'est pas des clous tout lisses. C'est un joli perfecto à franges. Sur Chilin, je me suis tentée à prendre un ensemble lingerie qui était taille unique, en plus. Donc, bon, voilà, je me suis tentée. Et franchement, je ne regrette pas du tout, mais pas du tout. On a le haut, en fait, qui est comme ça. Il y a plein de petits volants comme ça en dentelle. J'ai une petite poitrine et tout, donc j'ai pas besoin d'avoir un soutien-gorge qui soutienne énormément. C'est pas très lourd, tout ça. Donc, du coup, c'est... Enfin, ce genre de truc, c'est nickel, franchement. Et franchement, super joli. Super joli. J'aime trop. Et le bas, il est comme ça. Voilà. Pareil, avec les petits volants noirs. Et franchement, hyper sympa. Sur Forever 21, toujours, j'avais pris une petite robe rouge. Cache-cœur. C'est vraiment une forme cache-cœur. Elle est rouge avec des tout petits pois blancs. Le genre d'europe que j'aime bien porter l'été. Hyper confortable. Franchement, pour se balader l'été, c'est vraiment le genre de pièce quand il fait très chaud, qui est hyper agréable. Voilà, c'est tout. Et ce petit sac vient de chez Topshop. C'est un sac rond, encore une fois, en paille. Et je le trouve trop stylé. Alors, ce genre de sac, on en voit partout en ce moment, clairement. Je le trouve toujours très beau. Et je trouve que pour l'été, c'est trop sympa, en fait. Là, avec la petite robe rouge et tout, c'est super cool. Ensuite, sur Asos, j'avais pris un jean beige, tout basique, taille haute. Vraiment rien de ouf. C'est la marque Dr Denim. Et voilà. Et en fait, il est un top très taille haute, comme je vous dis. Couleur beige, très sympa. Voilà. Une coupe assez près du corps. Et du coup, on a ce petit top que je porte avec de chez Shein, qui est un top beige avec des petits boutons marrons. Franchement, sympa. Très sympa. Un peu en maille, mais une maille très fine. Sur Forever 21, j'avais pris un ensemble à carreaux qui n'est pas de la marque Forever 21. Et en fait, c'est un ensemble à carreaux avec le pantalon comme ça. C'est un 7-8ème, c'est pas un pantalon long. C'est un pantalon qui est taille haute. La matière est très très fine. Et vous avez aussi le bustier, comme ça en fait. Le bustier qui va avec, complètement assorti. Et alors, j'aime trop cet ensemble. Je le trouve hyper stylé. C'est très tendance aussi en ce moment, ce genre d'ensemble-là, carreaux colorés et tout. Vraiment dans l'esprit cloulesse. Vraiment, on s'y croirait à fond. J'aime beaucoup, ça a ce côté très vintage et tout. Franchement, pour cet été, ce printemps, ça va être vraiment cool avec une veste en jean et tout. Sur Asos, les amis, toujours. Un petit maillot, pas comme les autres, n'est-ce pas ? Puisque c'est un maillot, une pièce avec des fleurs. Mais des fleurs, quoi. Genre en 3D. Les maillots, une pièce, j'aime beaucoup ça. Pourtant, j'aime pas trop la marque que ça fait au niveau du bronzage, mais j'aime trop quand même. Donc du coup, voilà. Un autre maillot sur Asos, c'est celui-ci. C'est un maillot fuchsia avec des petits pois noirs. Très beau, très échancré sur le devant par contre, attention. Mais par contre, ce maillot est un maillot string. C'est même sûr que je ne le porterai pas en maillot. En tout cas, pas quand je vais aller à la plage, tout ça. Peut-être si je me retrouve seule, peut-être. Mais pas s'il y a des gens autour. J'ai absolument rien, bien sûr, contre les personnes qui le font, etc. Je suis pour la liberté avant tout, vous le savez. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre, bien évidemment. Mais moi, je peux pas. Donc du coup, je pense que je le porterai en body. Avec un petit short noir taille haute ou un petit short taille haute. Mais je ne le porterai pas en maillot. Mais je le trouvais vraiment beau. En fait, j'aimais trop cette couleur avec les petits pois noirs. Je trouvais ça trop joli. Mais voilà, c'est juste pas possible pour moi de porter un maillot string à la plage. Et comme c'est pas possible non plus pour moi de faire du monokinique, je pense que je suis pudique. Voilà, c'est tout. Ensuite, sur la sauce toujours, un petit jean bleu, basique. Enfin, basique. Il est basique comme ça de bisou. Mais après, quand vous vous approchez de plus près, on a un double boutonnage. Et donc, du coup, on a un espace un peu vide où on voit la peau, là, au niveau de la taille. Et je trouvais ça hyper original. Voilà, je trouve ça super original. Après, j'aime bien aussi la coupe. Il n'est pas très long. C'est vraiment un 7-8ème, celui-là aussi. Et c'est une coupe droite. Après, c'est sûr, c'est pas le genre de pantalon qu'il faut mettre quand on est ballonné. Ou quand on a un gros repas. Parce que, évidemment, ça peut un petit peu déborder. Voilà. Chez la sauce toujours, une petite combi à fleurs. Florale. Esprit kimono, un peu. En fait, c'est une combi comme ça, avec les manches évasées. Très jolie. Ça a vraiment, ouais, on a vraiment un esprit kimono. Et en fait, à la base, il y a une ceinture assortie autour de la taille. Mais moi, je l'ai enlevée parce que je mettrais une autre ceinture, quoi. J'avais pris une jupe comme ça, couleur crème, avec des boutons noirs. C'est une jupe fourreau, en fait, tout simplement. Et voilà. Elle est assez longue. Elle arrive mi-mollée. Ouais, c'est ça. Et elle a des gros boutons noirs, qui sont sympas. Elle a des coutures noires apparentes. Donc, ouais, non, je la trouvais hyper sympa pour un look un peu working girl. Ça peut être cool. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo working girl que je vous ai fait la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous présentais des petites tenues de bureau, mais un petit peu... qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Cette fois, de chez Forever 21, j'avais pris une jupe à carreaux. On est encore une fois dans l'esprit cloulesse. C'est une jupe boutonnée à carreaux comme ça. Elle peut être cool. Même portée avec des bottes et tout, ça peut être cool. Et pour terminer, un ensemble Shein que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un ensemble pour cet été aussi, ce printemps, cet été, avec une jupe short. Alors, en fait, on dirait vraiment une jupe midi, mais pas du tout. En fait, là, vous avez le short vraiment dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez le short. Et ensuite, la jupe qui revient par-dessus. Et vous avez une fente assez grande là. Et voilà, elle a des petits volants en bas. Elle est rayée rouge et blanche. Et vous avez avec le petit bustier comme ça. Petit bustier bien élastique. Ça fait comme un volant. Alors, j'ai pris taille M. Et pour le bas, c'est nickel. Mais pour le haut, je pense que le S aurait largement été. Après, le M va quand même. Mais je sens quand même qu'il ne me sert pas bien. Vous voyez, il va, mais il ne me sert pas bien. Du coup, il aurait peut-être fallu pour le haut une ou deux tailles en dessous. Mais comme c'était une taille pour l'ensemble, du coup, j'ai pris M pour être sûre que le bas allait aller. Il y a Roberta qui porte aussi une chemise qui est nouvelle. C'est une chemise de chez Asos. Couleur crème aussi, avec des boutons dorés. Je vous l'ai porté déjà sur Instagram. Et je vous l'ai porté dans ma précédente vidéo aussi sur les looks de bureau. Mais c'est une chemise très sympa avec des boutons dorés. Et celle-là aussi, je l'ai eue sur Asos. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les pièces que vous avez préférées dans ce hall-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. À vous abonner aussi à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous aimez bien mes vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501